... Anna-Maria Tzakali, bonjour. Merci de nous recevoir dans ce musée, qui est pour le moment votre musée, le Musée Lambiné, puisque c'est là que vous exposez un certain nombre de toiles, jusqu'au 1er décembre, et ceci dans le cadre du quadricentenaire de l'anniversaire de la naissance de le nôtre, et votre exposition s'intitule, ce n'est pas un hasard, « Infini végétal ». Voilà, donc j'ai envie de faire un peu connaissance avec vous, et d'abord dites-moi, vous êtes d'origine grecque, je crois, Voilà, vous êtes née au... Je suis née au Piret, à côté d'Athènes, et j'ai commencé à peindre à 19 ans, en faisant un peu des écoles préparatoires pour l'école de Beaux-Arts, et à 83, j'arrive à Paris, où je commence à fréquenter l'atelier de Leonardo Cremonini à l'école de Beaux-Arts, et où j'ai été diplômée. Alors après, comment ça s'est passé, votre carrière ? Vous avez tout de suite exposé ? Oui, j'ai commencé presque tout de suite à exposer à Athènes, et après un, deux ans aussi, à Paris, et comme j'ai pu avoir un pied-à-terre à Paris, après l'école de Beaux-Arts, j'avais toujours la possibilité de faire des allers-retours, et d'exposer un peu à Paris aussi. Vous avez gardé un lien entre les deux pays ? Je faisais les deux, je faisais des expositions à Athènes, chaque quatre ans à peu près, et je faisais aussi à Paris. D'accord. Donc il y a ensuite des années. D'accord. Et quels étaient vos thèmes de prédilection au début ? Au début, j'ai commencé à peigner des intérieurs, j'ai peigné beaucoup les villes aussi. D'accord, l'urbain. L'urbain. Et là, vous avez donc changé complètement de sujet, parce qu'on est en plein dans le végétal. C'est vrai. Il y avait des signes du végétal, mais je ne pouvais pas les incorporer dans mon travail. C'est-à-dire, j'avais un plaisir parfois, je faisais des petites choses, mais pas de vrais tableaux avec du végétal. D'accord. Comme là, quelquefois, on aperçoit aussi des signes d'urbanisme. Bien sûr, parce que l'urbain m'intrigue beaucoup, et ça continue à m'intriguer beaucoup. Et c'était la géométrie qui m'intriguait beaucoup à l'époque. Et aussi, la présence de l'homme, pas sa vraie présence physique, mais des touches de l'homme. Donc, l'urbain a aussi une condition, une échelle humaine. Donc, ça aide à imaginer l'homme. De plus en plus, je me suis retrouvée vers le végétal au tout début, en utilisant encore l'image de la ville ou des rues ou des signes comme ça. Mais de plus en plus, je me trouve vers une nature beaucoup plus... Foisonnante, envahissante, vraiment très, très présente. Mais il y a eu un moment où j'étais un peu fatiguée de la géométrie et de l'austérité. Et aussi, je voulais parler de quelque chose qui était vivant. C'était le vivant qui m'a attirée. Et ensuite, j'ai voulu peindre des fleurs, quand même, parce que j'ai commencé à faire attention à la beauté des boutiques de fleuristes. D'accord, c'est venu comme ça. Que tout d'un coup, elle surgit dans un coin de la rue. Le fait qu'il y ait plusieurs qui m'assent. Ça veut dire que c'est quelque chose que, dans un monde gris et géométrique et austère, on voit la beauté des fleurs et on arrête. Pour moi, j'ai voulu ça. D'accord. C'était quand même un pari de dépasser. C'était un risque. Parce que les fleurs ont un côté très décoratif. Et oui. Dans l'histoire. Alors, concrètement, comment est-ce que vous peignez ? Quelle matière, déjà, vous employez pour la plupart de vos tableaux ? Je commence par une matière libre. Oui. Une peinture à l'eau. D'accord. Et donc, avec laquelle... Vous peignez... Je le mets par terre, c'est ça ? Je le mets par terre, voilà. Je fais des tâches. Que pour moi, ce sont comme des empreintes biologiques. Ça veut dire, ce sont des choses que je ne comprends pas comment je fais. Je fais juste pour jouer. Ça arrive comme ça. Oui. Et après, sur ça, qui est quelque chose qui n'a pas un projet, à part un projet assez général, bon, je veux faire quelque chose qui soit vert. Bien sûr. Donc, bien sûr, il y a un projet, mais pas une synthèse. D'accord. Il n'y a pas une synthèse préalable. Donc, sur ça, je commence peu à peu à organiser la surface picturale. Et c'est là où ça devient intéressant pour moi. Parce que moi aussi, je ne connais pas. Il y a des choses qui apparaissent que je vais absolument garder. Il y a des choses après que je ne sais pas comment faire. Donc, je vais chez le fleuriste ou chez... Voilà. J'achète un petit pot. Et là, je le fais. Et donc, en fonction... En fonction, pardon ? En fonction de la tâche. En fonction de ça qu'il me dit. De ça que vous avez. Voilà. Je suis à son écoute. Tout le temps. D'accord. Donc, vous dites, tiens, ça, ça ressemble. Je dis, n'importe quoi. Un redeviendron. Voilà. Et vous allez acheter un redeviendron. Je vais acheter. Vous lui donnez la vraie... Parce que dans ma pratique, c'est toujours avoir un côté très analytique. Et regardez. Oui. Ça me plaît beaucoup. Faites partie de ces peintres qu'on dit les peintres du regard. Comme était Cremonini. Voilà. Tout à fait. C'était ça la formule. Bien sûr, c'était ça. Il était un très bon professeur. Mais il correspondait à ce que j'avais profondément aussi. Ça veut dire, j'avais cette envie de l'analyse. D'accord. C'était le bon professeur. C'était fait pour vous. Bonne reclase. Une bonne rencontre. D'accord. Et donc, lui, il parlait toujours du vertige divisible. Oui. Et donc, c'est ça que je cherche moi aussi. Ça veut dire... Créer une sensation de vertige. Non, ce n'est pas que vivre une sensation de vertige. Et est-ce que c'est provoqué à celui qui regarde ? Visible, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et on essaye de le capturer. Et c'est là où ça se produit un vrai vertige qui n'est pas intellectuel ou conscient. C'est quelque chose à laquelle on répond à chaque fois en sachant qu'on n'arrive pas. D'accord. On n'arrive pas. C'est sans fin. C'est sans fin. C'est un soif sans fin. Et c'est ça qui crée un vertige. D'accord. Et donc, dans mes tableaux, il y a des moments où vraiment je vis avec cette vertige. Mais il y a, pour que ça soit vivant, il y a des morceaux aussi auxquels je travaille avec l'imaginaire un peu. Ou des moments où je laisse la matière libre parce que je vois, je choisis, qu'elle correspond quand même par rapport à toutes les autres formes du tableau, qu'elle peut avoir un sens. D'accord. Donc, tous les tableaux sont liés. On voit, il y a beaucoup de très grands formats. C'est ce que vous préférez ? J'imagine. Oui. Vu tout ce qu'il y a. Et vous mettez combien de temps pour baindre ? Dans quelques mois. Vous les faites d'emblée ? Vous êtes sur un tableau ? Vous avez plusieurs tableaux ? Je peux avoir deux, trois tableaux, mais en cours. En cours, mais quand même, quand la concentration arrive sur un tableau, on la suit. On reste dessus jusqu'au bout. Voilà, ce sera dommage. On la suit. D'accord. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour aller regarder de plus près. de vos œuvres. Très bien. Voilà, nous voici dans la deuxième partie de l'exposition. On est à l'étage du dessus. J'avais une question. J'ai lu que vous aviez dit ou écrit que vous aviez choisi la peinture comme on prend la sortie de ce cours. Ça veut dire quoi, en quelques mots ? Ça veut dire que la peinture, c'est pour moi mon santé quotidienne. Ça veut dire par rapport à tout ce qu'on vit, à toutes les limites qu'on a dans la vie, à toutes les contraintes. Et à la peinture, on peut faire des choix. On peut être vraiment libre. Vous disiez aussi, pareil, que vous peignez les végétaux, les plantes, les fleurs, comme vous auriez peint des humains. Ça veut dire quoi, ça, exactement ? Moi, dans le végétal et dans les fleurs, je vois la condition humaine. C'est une métaphore. Oui, c'est une métaphore de la condition humaine. En parlant de la vie, de la mort et de la résistance, toujours avec la beauté. Parce qu'on voit parfois, on voit les fleurs, même quand elles meurent, elles gardent leurs très beaux couleurs. C'est une très, très grande forme de résistance et d'amour de la vie quand même. Donc, pour moi, les plantes, c'est vraiment comme des êtres humains. Par exemple, les fleurs, on les voit fragiles. On les voit comme avec des petits pétales. Donc là, par exemple, ces pétales de la mort et des petits pétales, mais quand même... Un coup de vent et un peu, tout ça. Voilà. Mais quand même, ils ont une énorme énergie, laquelle fait pousser le petit bouton et que ça ouvre. Ça demande une vraie énergie de sa part. Alors, ce sont des grands leçons, je crois, de résistance. D'accord, c'est un beau programme. On va aller regarder la beauté d'encore plus près. Vous allez nous montrer un de vos tableaux et puis nous dire quelques mots dessus. Donc, je vous suis. Très bien. Donc voilà, encore une autre pièce, encore d'autres œuvres. Nous sommes devant un tableau qui s'intitule mi-lumière. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, Anna-Marie Atzakali. J'ai eu l'envie de parler d'une boutique de fleurs. Comme j'avais dit avant, on arrive dans un coin de la ville et tout d'un coup, on tombe sur une beauté qui nous attend là-bas. Là, il y a la vitrine. Donc, il y a un dialogue un peu avec la géométrie ou avec des reflets qu'il y a. On peut imaginer que l'urbain qu'il y a en face et qui se reflète. Et là, j'ai voulu ne pas montrer. Quand j'ai fait beaucoup, beaucoup de fleurs, c'est avoir ce sentiment qu'on a devant le fleuriste, qu'on ne sait pas quoi choisir. Donc, tout est dit, presque. Et c'est un mélange, c'est comme une ivresse qu'on a. D'accord. Avec toutes ces couleurs. Tout à l'heure, vous parliez du vertige. Maintenant, c'est l'ivresse. Tout est beau, c'est merveilleux. Et on a envie de prendre tout, quoi. Oui, et on est là, on est éveillé, on ne sait pas quoi choisir. Donc, j'ai voulu un peu ce sentiment-là, de me perdre là-dedans, quand je travaille, et de ne pas savoir, de vouloir de tout parler, comme si la tête arrête pour un petit moment. Oui, c'est une pause, une respiration. C'est une respiration, une forme de sensualité aussi. Oui, on se laisse envahir. C'est très sensuel et très beau d'être devant. D'accord. Écoutez, Anna Maria, j'ai envie de vous dire, nous c'est pareil, entre tous ces tableaux, on ne sait pas quel choisir, on a envie de tout prendre. Je vous remercie. Et à bientôt, j'espère. Et à bientôt.